... Nora Segolabidi, j'ai 46 ans, je suis maire de Crangevrier depuis décembre 2016 et maire déléguée aujourd'hui de la Commune Nouvelle d'Annecy depuis janvier 2017. Et pour la Commune Nouvelle, Nora Segolabidi est en charge de la vie scolaire. Bonjour, je suis le directeur. Dans ce cadre, elle a décidé de rencontrer tous les directeurs d'école des six communes fusionnées, une quarantaine en tout. C'est quelque chose qui s'est complexifié avec la Commune Nouvelle ? Bon, ça, pour le coup, j'aimerais bien que vous le mettiez à l'ordre du jour. Nora veut faire le point avec les équipes pédagogiques de tout ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas depuis la mise en place de la Commune Nouvelle. Forcément, certains ont dû en lâcher un peu et d'autres ont récupéré. Mais globalement, il y a du plus parce que quelque part, on a mis plus de moyens sur les parcours culturels, les parcours sportifs. Nora prend sa mission très au sérieux, car l'éducation a joué un rôle central dans sa vie. C'est grâce à l'école, en fait, que je suis aussi là, c'est-à-dire la réussite éducative. Et pour moi, c'est fondamental. Moi, je viens d'un milieu populaire où l'école était vraiment l'ascenseur social. On dirait que nos parents sont arrivés à l'immigration et puis ils ont tout misé. Ils ont tout misé en me disant, écoute, c'est que par l'école que tu vas pouvoir réussir. Et c'est vrai. Après une vie de militante associative près de Lyon, Nora a décidé de se lancer en politique à son arrivée à Crangevrier en 2004. Aux côtés du maire de l'époque, Jean Boutry, elle a suivi la transformation de l'ancienne friche industrielle des papeteries et la naissance du pôle image. Une pépinière d'entreprise qui accueille aujourd'hui 300 salariés, près de 150 étudiants et désormais un agent d'accueil. L'épapeterie, ça fait partie d'un ensemble avec l'écoquartier. Et pour nous, recréer de l'emploi sur ce site en friche industrielle, c'était un enjeu très important. Et ce poste vient conforter le fait qu'aujourd'hui, on accueille des entreprises importantes, elles ont besoin d'avoir quelqu'un, un interlocuteur qui puisse organiser l'espace. Et ça, c'était un peu la cheville ouvrière qui nous manquait. Pour Nora, la politique, c'est un levier pour porter des projets et lutter contre les inégalités. Alors même si elle était un peu réticente au départ, elle tire un premier bilan positif de la fusion de communes. On a les moyens de pouvoir aussi porter haut et fort nos valeurs. On a encore les moyens. Et c'est vrai que d'aller dans la fusion, c'était aussi ce qui nous a guittés. C'est-à-dire que si on était resté seul, les coupes financières que les collectivités actuellement subissent, nous faisaient réduire ce service public. Et pour Nora Segolabidi, réduire le service public est impensable. Elle continuera donc à se battre lors des réunions de municipalités pour défendre ses idées, même si elle se sent parfois un peu seule à gauche dans la commune nouvelle d'Annecy. Il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de sujets et beaucoup de débats. Dans notre démocratie, on en a besoin de pouvoir débattre, échanger ensemble sur des sujets. On n'est pas toujours d'accord. Mais le but, c'est quand même de trouver des accords possibles. Voilà. Merci. 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 Merci.